Beaucoup de musique ce soir et entre autres nous accueillons Robert qui est avec nous ce soir. Venez nous rejoindre, bienvenue dans Avant Tout Le Monde. Son dernier album, Six Pieds Sous Terre, vient de sortir hier. Il est encore tout chaud et puis il y aura l'Olympia le 5 février. C'est le cinquième album. J'adore quand tu fais ça, Isa. Bienvenue dans Avant Tout Le Monde, merci d'être là. Alors, on va parler évidemment de l'album, du concert, mais avant seulement en France. Là, il y a un nouveau spectacle dont on va parler, évidemment. On verra aussi un extrait du spectacle précédent parce que vous mettez à contribution le public. Et puis, on va discuter aussi avec Robert. On découvrira d'ailleurs ce soir en avant-première votre clip, le nouveau, qui a été réalisé par Gabriel Aguillon, le réalisateur de Pédale Douce, de Pédale Dure aussi, je crois. Oui, de Belle Maman. Et puis de Belle Maman. Donc là, c'est le clip Personne qu'on verra tout à l'heure. Et puis, on vous entendra aussi en direct à la fin de l'émission pour un autre titre. Alors, déjà, Robert, c'est un drôle de nom. Oui. Ça intrigue, en tout cas. Ça intrigue. Oui. C'est un nom, en fait, que je n'ai pas prévu au départ. Moi, j'aimais les noms de contes de fées, les noms qui font rêver. Les noms de princesses. Voilà, exactement. Enfin, un nom de princesse quand on veut devenir comme ça, un être. Bon. Et bref, j'ai donc commencé ce métier très tôt dans la comédie. Et j'ai eu des pseudonymes. Mais à chaque fois que j'avais un pseudo, je ne le retenais pas. Donc, j'en changeais. J'en ai changé six ou sept fois comme ça. J'ai commencé ce métier vers 15 ans. Et quand j'ai rencontré à nouveau mon camarade de classe et compagnon aujourd'hui, Mathieu Saladin, il m'a dit, mais non, c'est des prénoms, c'est ridicule. Pourquoi tu ne prends pas un nom ? Loin de toi. Quoi, on ne pense pas quand on te regarde ? Il m'a regardé, il m'a dit, on ne pense pas à Robert. D'accord. J'ai trouvé cette idée vraiment stupide. J'étais très amoureuse, c'était le début. Donc, je ne me suis pas vue lui dire quoi que ce soit. Je me suis dit, ah, mais c'était très intéressant, effectivement. Robert, oui, c'est du chien. Mais ça crée une ambiguïté, d'ailleurs, qui plaît à vos femmes. Moi, ça ne me plaisait pas du tout. Et donc, j'ai accepté en me disant, dans dix jours, il aura changé d'avis. Et puis, quelques jours après, j'avais ce que je disais. Quelques jours après, je me suis retrouvée dans un grand magasin parisien. Et il y a une femme qui a dû appeler son mari ou quelqu'un. Et je me suis retournée, son nom de Robert. C'est la première fois. C'est la première fois que je me retournais. Et je n'ai pas entendu Robert le camionneur. Mais Rob R. Voilà, ça, c'est ce que j'ai lu. Finalement, vous dites, c'est assez féminin. C'est finalement féminin. Il y a le mot Rob et le mot R. Voilà, d'ailleurs, ma fille qui ne connaît ce nom que par l'aspect féminin. Première fois qu'elle avait un Robert à la télé, elle était pliée en deux. Maman, viens voir, il s'appelle Robert. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'un prénom masculin, il y en a plein. Mais Robert, c'est vraiment... Robert, c'est vrai que c'était... Il est difficile, il y a beaucoup de R. En tout cas, Robert, ça, c'est votre cinquième album. Six pieds sous terre. Et en même temps, vous restez une artiste underground alors que vous allez faire l'Olympien en février. Oui, tout à fait. Comment vous expliquez ce statut ? C'est un paradoxe que je dois à mon public, en fait. J'ai un public, effectivement, très fidèle depuis 15 ans maintenant. Et à chaque fois que je fais des salles, il vient. Et pourtant, je n'ai pas vraiment forcément une très grosse couverture de promotion. Non, mais vous avez eu des parrains, on va dire. Des marraines, plutôt. Oui. Ça compte. Ça compte aussi, c'est vrai. Ça compte aussi. J'ai eu un Méline de Tombe, dont j'ai été l'héroïne du roman Robert des Non-Propres, qui était ma biographie romancée. On va parler de tout ça. On en parlera. Vous avez quand même un programme chargé. On va commencer à le dérouler. On se retrouve dans quelques moments. Et c'est sorti seulement hier, donc c'est avant tout le monde. Ah, ça y est, c'est presque avant tout le monde. Bon, en tout cas, on a Robert qui est avec nous. Il est désaxé et on les retrouve tout de suite. Moi, j'ai une question. Vous avez fait ça ? Alors, expliquez-nous pourquoi vous l'avez accepté. Vous avez choisi. Pas tous à la fois. Pas tous à la fois. Parce que parfois, on est un petit peu bavard dans cette émission. Non, mais pas du tout. Ah oui, mais pourquoi tu dis ça ? Alors, avec nous, nous avons des artistes comme tous les soirs. Nous avons Robert. Merci d'être en avant tout le monde. Parce que c'est votre première télé pour la sortie du nouvel album, donc hier. Six pieds sous terre, c'est également le cinquième. Alors, on va voir dans quelques instants le clip qui a été réalisé par Gabriel Aguillon. Personne, votre univers, c'est plutôt mélancolique, c'est un univers mystérieux. Comment vous le définissez ? Je crois qu'il est effectivement mélancolique. Je crois qu'il y a un fond, peut-être même d'une culture enfantine, des contes d'Andersen, par exemple, où effectivement, il y a beaucoup de mélancolie, il y a beaucoup de même de choses parfois un peu cruelles dans les contes d'enfants. Et c'est vrai que c'est un petit peu ma source d'inspiration quand j'écris. – Mais est-ce que vous pensez que ça, c'est dû aussi à votre voix ? Parce que vous avez un timbre de voix qui est particulier et qui se prête aussi à ce genre de musique. Est-ce que, voilà, les deux vont ensemble… – Je crois que là, peut-être que là, il y a un hasard. – Ah, oui. – Peut-être que là, il y a un hasard. – Et une question aussi, vous dites que vous avez commencé par la danse quand vous étiez petite. Vous aviez pensé auparavant à devenir chanteuse ? – Non. – Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un déclic un jour ? – Non, il y a eu un clip, justement. – Il y a eu un clip. – En fait, effectivement, moi, je voulais être danseuse. C'était vraiment ma passion. Et puis, j'ai eu un accident, je n'ai pas pu continuer. Et j'ai commencé à faire de la comédie. J'aimais la comédie, mais pas autant que la danse. C'était une passion qui arrivait après une autre. Ce n'était pas possible. Ça ne se passait pas bien comme ça. Et j'ai rencontré à nouveau quelqu'un que j'avais rencontré à l'école, en 5e. Comme quoi, à l'école, c'est très important. Les parents le disent. L'avenir, c'est à l'école. – C'est le fameux qui a trouvé le pseudo-livre. – Voilà, c'est le fameux Mathieu Saladin. – Ah, d'accord. – Et à partir de là, comme il était musicien, je dirais parce qu'il était musicien, j'ai chanté. J'avais toujours écrit, mais parce qu'il était musicien, j'ai décidé de chanter. Et j'ai vu ce clip de Marcia Baïla. Et comme dit la chanson Marcia Baïla, c'est Marcia danse. Et je me suis dit que c'était peut-être une façon pour moi de pouvoir retourner vers la scène et vers la danse. – Il y a plein de choses quand même, cet homme-là. Il vous a fait un pseudo, il vous a fait chanter. – Il m'a fait des enfants. – Est-ce qu'il vous a looké ? – Non. – Parce que vous ressemblez énormément à une chanteuse. Je pense à Rita Motsuko, un petit peu, dans le style. – Je l'ai dit, Catherine, c'est effectivement les premières fois où j'ai... – Ah, c'est un hommage, c'est un hommage. – On va en faire une, et puis ça, on n'en parlera plus. Mais quand on vous écoute, on pense à Mylène Farmer. Alors, ça fait 15 ans qu'on vous le dit. – Mais quand elle le lit, elle dit que c'est sa mère qui avait plutôt la voix de Mylène Farmer. C'est ça ? – C'est vrai, quand on... – C'est vrai, il faudrait pas rencontrer Mylène et ma mère. – On va laisser les téléspectateurs en juger, puisqu'on va regarder avant tout le monde, en exclusivité, première diffusion à télé, votre clip réalisé par Gabriel Aguillon. C'est maintenant, c'est personne, et c'est Robert. Personne, 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 personne ne manque à personne, personne ne pleure, personne, pourquoi même en parler ? Personne n'a tué personne, personne n'est mort pour personne, personne n'est enfant de personne, pourquoi même en parler ? Personne ne ment à personne, personne ne manque à personne, personne ne hait personne, pourquoi même en parler ? Personne ne dit rien à personne, personne ne regrette rien, et si quelqu'un en souffre, personne n'en saura rien. Et si personne n'est là, autant cracher sur moi, personne ne m'en voudra, personne ne l'en saura, je n'en veux à personne, je n'ai pas de chagrin, et je ne hais personne, car personne ne se fait rien. Personne, 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 personne n'a aimé, personne, personne ne manque à personne, personne n'a pleuré, personne, pourquoi même en parler ? Personne n'a tué, personne, personne n'est mort pour personne, personne ne hait personne, pourquoi même en parler ? Personne ne manque à personne, personne ne ment à personne Et si quelqu'un en souffre, personne n'en saura rien Et si personne n'est là, autant cracher sur moi Personne ne m'en voudra, personne ne l'en saura Je n'en veux à personne, je n'ai pas de chagrin Et je ne hais personne, car personne ne sait rien Personne, personne, personne Personne, 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 personne Personne n'est enfant de personne Personne n'est mort pour personne Et personne ne pleure personne Pourquoi même en parler ? Et si quelqu'un en souffre, autant que je sois là Autant que ce soit moi, personne ne le saura Et je chante, et je souffle, et je souffle comme je souffre Mais si mon chant est gai, alors c'est sans regret Alors c'est sans regret Et je chante, et je souffle, et je souffle comme je souffre Mais si mon chant est gai, alors c'est sans regret Alors c'est sans regret Alors c'est sans regret Voilà, Robert, personne Alors c'est pas la version qu'on entendra en radio Parce que sur l'album, il y a une deuxième version qui a été remixée Tout à fait, oui, c'est un remix Peut-être calibré, le mot n'est pas joli Mais c'est un mot exact Voilà, pour la radio Et ça, c'est la version de l'album Et on peut parler du clip C'est quand même un clip très esthétique Oui Avec ce côté un peu cinéma Très cinéma Comment s'est fait la rencontre avec Gabrielle Aguillon ? Écoutez, moi je ne connaissais pas Gabrielle Dans mon entourage, quelqu'un le connaissait Et en fait, il avait une photo de moi Qu'il inspirait Qu'il inspirait, exactement Et à un moment donné, il s'est avéré que je cherchais un réalisateur pour le clip Et il en a entendu parler Et en fait, il a dit Mais moi, j'adorerais J'adore cette chanson J'adore ce qu'elle fait Je la toucherais très jolie Oh ! Ça aide toujours ! Et les choses se sont décidées comme ça Et ça a été vraiment pour moi Un conte de fées Vraiment Me retrouver à tourner avec lui Comme ça, c'était un vrai plaisir On voit que c'est quand même des rencontres exceptionnelles Tout à l'heure, on parlait de ma reine Vous parliez d'Amélie Nothomb On va en parler d'ailleurs Et on va en parler Cette rencontre avec Amélie Nothomb Comment elle s'est produite ? C'est elle qui est venue vers vous ? Oui ! C'est plutôt flatteur ? Oui En fait, moi, je vis à la campagne Donc c'est vrai que les rencontres A la fois, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de rencontres Mais c'est souvent vraiment des hasards J'esquais pas à rencontrer dans les bois Quoiqu'on sait jamais Amé Nothomb Elle mange des fruits pourris, tout ça Non, en fait Il y a un ami qui lui a fait écouter mon album Enfin, qui lui a donné mon album Comme Princesse de Rien à l'époque Et elle a fait une réflexion du style Moi, une mannequin qui chante, je déteste C'est toujours agréable C'est toujours agréable Elle avait pas écouté, je précise quand même Elle avait pas écouté Et puis elle a écouté Et là, elle a vraiment adoré dès le premier titre Et elle m'a envoyé son livre Qui était alors Attentat à l'époque Et moi, j'ai adoré son livre Donc je lui ai envoyé un petit mot très poli En la remerciant Et elle m'a donné rendez-vous Elle m'a téléphoné Elle m'a donné rendez-vous à Paris Et de là est née une amitié très très forte Une vraie rencontre Et elle s'est mise à m'écrire Je dis, elle s'est mise Parce que moi aussi, j'écrivais un petit peu Mais beaucoup moins qu'elle Elle a une plume assez époustouflante Et elle m'écrivait tous les jours Pendant deux ans Et au bout de deux ans Elle s'est mise à m'envoyer des textes de chansons Et alors qu'on n'en avait jamais parlé En fait, c'était vraiment une amitié très loin De tout ce qui est professionnel Et on les a retrouvées sur le troisième album Voilà, exactement Et il y a eu six chansons Donc avec les paroles Tout à fait Six chansons d'elle C'était un beau cadeau C'était un superbe cadeau Mais à chaque fois, même en promo On voit souvent qu'elle vous accompagne Alors quelque part Vous dites Oui, moi je suis peut-être un peu timide Alors Almed Qu'est-ce que... Non, c'était elle qui est timide Elle a l'avoué Alors les deux Vous, finalement, ensemble Mais c'est vrai qu'en fait C'est un... On se voit finalement assez peu En dehors des promotions Parce que... D'accord Moi je vis vraiment... Bon, je vis en province Et notre relation est plutôt Une relation épistolaire Donc voilà Mais c'est vrai que c'est un plaisir Toujours d'être avec elle Bon, là c'était aussi Par rapport à ce livre Qu'elle a écrit Qui était ma biographie romancée Donc le Robert des noms propres Oui Mais c'est comme ça aussi Que pas mal de personnes Vous ont connues aussi Vous ont découvert Aussi Oui Et ça fait quoi de lire sa propre vie Revisité par quelqu'un Même si c'est une amie En ce qui concerne Revisité par Amélie En tout cas Ça fait beaucoup rire Parce que D'abord je pensais pas Que ma vie pouvait dépasser 15 pages Faire un roman là-dessus J'étais très étonnée Et ensuite J'ai un passé un petit peu lourd Et difficile Et dès les premières pages On rit Je ris Et j'ai trouvé ça merveilleux De pouvoir... L'héroïne a un prénom Alain Amélie Tout à fait Plectrude Tout à fait C'est facile à porter Presque autant que Robert Oui en fait ça me changeait pas beaucoup Bon et ce qu'on peut dire aussi Très rapidement C'est que On disait tout à l'heure Que ici vous êtes connue Les concerts sont complets Mais qu'il y a aussi Ce côté underground Mais vous êtes très appréciée au Japon Et en Belgique Et en Belgique Alors c'est drôle ça pour... Le Japon C'est toujours ce que j'ai Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Pour Amélie Mais elle ne m'a pas expliqué pourquoi non plus C'est une évidence Que je plaise au Japon Surtout qu'elle connaît bien Elle a écrit un livre Elle me dit Qu'il y a ce côté féminin Que les Japonais aiment beaucoup Et souvent Enfin Souvent Peut-être pas tout le temps Mais en France La féminité C'est souvent assimilé A la mièvrerie A quelque chose d'un petit peu puéril Comme ça Et au Japon pas du tout Et donc en fait Mes chansons qui sont Proches des contes de fées Qui sont très féminines Ont été prises là-bas Avec peut-être plus de sérieux Mais d'ailleurs On peut faire une remarque C'est que sur la pochette De l'album Il y a un côté Un peu manga Oui Enfin je ne sais pas Si vous vous en rendez compte Mais ça c'est ça C'était vraiment inventaire Parce que je ne lis pas de manga Mais effectivement Je le reconnais C'est vrai Voilà En tout cas On va vous réentendre en direct A la fin de l'émission Ce sera l'hymne à la mort Oui C'est pas joyeux a priori Ah C'est une chanson satirique En tout cas On va la découvrir à la fin On va parler avec les violences Et de dégradation Voilà Ça c'est pour les journaux A découvrir Robert On va vous laisser vous installer Parce qu'on va finir l'émission Avec vous En musique On va écouter Hymnes à la mort En direct Évidemment Dans Avant tout le monde On rappelle que Les désaxés Étaient aussi avec nous Merci d'être venus Merci Vous serez au 20ème théâtre A partir de demain soir Et jusqu'à la fin de l'année Pour votre nouveau spectacle Qui s'appelle Delirium Trésax C'est bien comme ça C'était pas mal Avant tout le monde Reviens demain Bien évidemment La soirée continue Sur direct Et là On finit en musique Une très bonne soirée Avec Robert C'est maintenant Pour l'applaudir Tu ne m'as jamais Jamais Rien promis Jamais Moi je ne t'ai Jamais Près de moi Alors Je ne pourrais Jamais T'en vouloir Je sais Pour te garder Tu sais J'ai des projets Tu en as mal De moi Tu fatigues C'est ça Un coup de barre Sur toi J'ai donné Je crois Je vois ton sac Qui coule Dehors Ou dedans Indifférent Indifférent À moi C'est désolant Je t'aime L'avenir C'est lait Amour Et c'est fait Je t'aime Souffrir Au fait Qu'est-ce que ça Te fait Toi tu ne dis plus rien Ça ne te coûte rien Ça ne te coûte rien Juste un regard Au moins Avant la fin Tu n'aimes jamais Jamais Rien promis C'est vrai Tu en as mal Je sais Tu fatigues Oui Mais Je t'aime À vomir C'est laid À mourir Je sais C'est difficile Je sais J'ai tes projets Bravo ! Bravo ! Bravo ! Robert était avec nous et elle sera à l'Olympia le 5 février Merci, c'était du direct C'est le principe de la chaîne C'est toujours comme ça Oui, et ça sera pareil Exactement pareil Demain !